Salut les yogis, c'est Ariad. Aujourd'hui je vous propose de voir quelques petits trucs pour les gens qui ont des problèmes de souplesse dans l'arrière des jambes et à quiconque ça pose des problèmes dans la posture du chien à la tête en bas. Donc en fait souvent comme ça se présente, c'est quand on est un chien à la tête en bas, on va vraiment avoir des difficultés à allonger les jambes, ce qui va faire qu'on va avoir une difficulté, donc là vous voyez, je force le trait, mais une difficulté à allonger la colonne vertébrale. Donc au lieu d'avoir cette longueur dans la colonne et cette possibilité de bouger le bassin d'avant en arrière, on est un petit peu bloqué et on a du coup le dos qui est rond. Donc pour ces gens là, on va faire, je vous propose un petit exercice qui dans un premier temps va vous permettre d'assouplir l'arrière des jambes, de travailler l'arrière des jambes et également de sentir l'allongement de la colonne vertébrale dans un deuxième temps. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin d'une longue sangle que l'on va attacher en bout, donc on crée un très grand cercle avec la sangle. Ensuite, vous avez également besoin d'une porte avec des poignets, porte qui va devoir en fait, qui ne va pas contre un mur. Donc j'espère pour vous, vous trouverez une porte qui correspond à ces critères. Ce qu'on va faire, c'est que on place, on va placer en fait la sangle comme ceci. Donc en fait, je vous répète le mouvement. Vous avez votre cercle. Hop ! Tout simplement, on place la sangle comme ceci. Donc en fait, vous obtenez un grand cercle dans lequel vous allez rentrer. Hop ! On rentre dans le cercle. On place... On vient placer la sangle au niveau du sacrum, du bas de la colonne vertébrale. Vous faites face à votre porte. On joint les deux bouts de la sangle de manière à n'avoir plus qu'une seule bande. Et on va passer une jambe par-dessus la sangle. Ce qui fait que c'est comme si on avait créé un petit harnais. Donc je vous invite à prendre une chaise. Vous allez placer devant vous. Donc en fait, dans un premier temps, on va simplement laisser le haut du corps tomber vers l'avant. Donc si vous avez l'arrière des jambes qui est peu souple, vous n'allez pas aller très très loin. Mais on va ensuite chercher à éloigner, à ramener les pieds vers l'arrière. On est maintenu par la sangle. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, n'ayez pas peur. Vous pouvez complètement, vous voyez, vous pouvez vous lâcher complètement. Puis on place les mains sur la chaise. Donc déjà, vous pouvez travailler la posture comme ceci. A priori, vous allez sentir que ça va travailler à la fois dans l'arrière de la cuisse et dans les mollets. Donc, vous pouvez rester. Restez 5 à 10 respirations. Si c'est un petit peu trop profond pour vous, n'hésitez pas à ramener la chaise vers vos mains pour passer la main. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de relâcher la colonne vertébrale. Et donc là, on va travailler un petit peu plus l'ouverture des épaules. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever la chaise et placer les mains au sol. Vous obtiendrez donc la posture du chien à la tête en bas, maintes nues. Et en fait, c'est comme si je vous faisais un ajustement. C'est-à-dire que souvent, ça c'est un ajustement de yoga. Quand le prof vient à l'arrière de la posture et vous tire les hanches vers le ciel, c'est la même chose. C'est vraiment pour sentir que les ischios, les fesses, les ischions, pointent vers le ciel et que la colonne vertébrale est complètement allongée. Et voilà. Vous pouvez ensuite tout doucement vous repousser vers vos pieds et tranquillement vous redresser et sortir de la posture. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.